Il a d'abord collectionné les dollars et les conquêtes avant de collectionner 17 ans de prison dans les geôles de Castro pour avoir participé à la contre-révolution cubaine. La vie de Fernando Pruna fut un roman et il fallait, tôt ou tard, qu'un écrivain s'en empare. C'est Cyriac Griffon, un écrivain vendéen, pris des écrivains de Vendée il y a deux ans, qui s'en est chargé après avoir conversé pendant deux ans avec son héros. Il nous raconte aujourd'hui dans la grande émission ce destin hors du commun. – Bonjour Cyriac Griffon. – Bonjour. – Merci de notre invité aujourd'hui. Vous étiez venu sur ce plateau il y a deux ans pour votre livre Africaners. Vous avez eu le prix des écrivains de Vendée, vous racontiez le destin d'une famille d'Africaners, donc c'est néerlandais qui ont vécu en Afrique du Sud. Et aujourd'hui vous publiez Havana 505 aux éditions Michalon, un roman assez incroyable sur un destin qui l'est tout autant. Celui donc de Fernando Pruna, je le disais rapidement, qui a collectionné effectivement les conquêtes qu'a vécues dans le tout Hollywood et puis qui ensuite a participé à la contre-révolution cubaine lorsque Castro est arrivé au pouvoir, s'est retrouvé dans les geôles. Et puis finalement vit aujourd'hui à Miami, un personnage que vous avez rencontré de manière, enfin rencontré, on va dire virtuellement en tout cas, on va y revenir, pour écrire donc ce roman. Depuis combien de temps vous avez cette idée en tête de s'attaquer à cet homme ? Eh bien en fait en 2008, nous avons eu un premier échange en fait, tout à fait par hasard sur Internet, et j'avais gardé en stock une photo qu'ils m'avaient envoyée pendant deux ans, j'étais occupé à ce moment-là sur Africaner, le premier roman, et puis lorsque le premier est sorti, je me suis dit bon maintenant je vais le recontacter, il se souvenait de moi, il m'avait envoyé une photo qui m'avait inspiré, je sentais que derrière tout ce glamour de groupe, il y avait quelque chose, et je ne m'étais pas trompé d'ailleurs, il m'a dit... Il y en a 500 pages. Voilà, exactement. Alors l'idée vous est venue en regardant donc un film des années 50, puisque vous êtes un fan du cinéma des années 50, un film qui s'appelle Vera Cruz, Gérald Rich, Grand classique, voilà, grand classique du western avec Barton Caster et Gary Cooper. Et il y a une femme dans ce truc, dans ce film, pardon, on va la découvrir maintenant dans cet extrait que je vous propose de découvrir de Vera Cruz en 54, regardez. Tu paries ! Tu paries qui je suis, monsieur. Je ne me souviens pas. Il m'a dit comme je suis déjà un mort. Vous êtes ridicule. Am I ? Je ne me souviens pas beaucoup de choses. Si tu me souviens, je ne me souviens pas. All you want is that gold, but you ain't going to get it without me. I'm taking over that boat before you ever set for the border. That's why you'll take anything I hand out and learn to like it. See, because you and me is the same. Sale brute ! Ce n'était pas forcément les dialogues qui étaient importants. Vous avez remarqué que l'actrice parle français, puisque c'est une française. Et en fait, tout le livre part de cette actrice qui s'appelle donc ? Denise Darcel qui a fait carrière aux Etats-Unis. Personne ne connaît Denise Darcel. Voilà, elle est partie juste après la guerre. Elle a fait une douzaine de films aux Etats-Unis. Plontureuse actrice. Voilà, très plontureuse. Un peu tout le glamour de cette époque. C'est les années 50. Alors vous vous intéressiez à ce cinéma-là ? J'ai été baigné un petit peu. Moi, c'était l'époque, Eddie Mitchell, la dernière séance et les grands classiques. Et donc, rapidement, moi j'étais inspiré parce qu'il y a toute cette ambiance de films aussi, de gangsters. Et donc, en me projetant dans ce Cuba des années 50, j'avais déjà énormément d'éléments qui m'inspiraient. Alors, il faut expliquer, pardon Cyril, que vous voyez ce film, vous voulez avoir des infos sur cette actrice ? Voilà. Vous allez sur un forum ? Un forum de discussion. Et tout à fait par hasard, je vois un message lancé par ce fameux Fernando Prunat qui dit, de manière sommaire, j'ai très bien connu cette actrice et sa soeur chanteuse, Hélène Darcel, aux Etats-Unis et dans le Cuba des années 50, avant que la révolution n'éclate et que nous avons été séparés. J'aimerais bien la retrouver. Et c'est en lui envoyant un petit message, en lui disant que j'ai vu un film et que j'espère qu'il l'avait retrouvé, qu'il me dit qu'il avait effectivement repris contact près de 50 ans après. C'est fou. Voilà. Je vais lire juste un extrait du message qu'il vous a envoyé. Tout à fait. Il dit, Hélène et moi, alors Hélène c'est la soeur de Nice d'Arcel, sommes devenues très proches et elle m'est une personne très chère. La révolution cubaine m'a fait atterrir dans une prison cubaine en tant que prisonnier politique pendant près de 20 ans. Je n'ai jamais pu contacter les soeurs d'Arcel à nouveau. J'ai essayé de retrouver à tout prix leurs traces, mais je n'ai pas réussi. Quelqu'un a-t-il une idée où je pourrais les retrouver ou comment je peux au moins leur envoyer un tendre message d'affection ? Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais reconnaissant. Donc il laisse ça sur le forum. Sur le forum en 2004, je pense que ce message date de 2004. Dans les 10 lignes qui sont déjà, pour vous, qui m'inspirent. Et puis, c'est en 2008, 4 ans après ce message que je le contacte. Est-ce que vous retrouvez une photo ? Il m'envoie une photo. Il est très fier de montrer cette photo. Il est à New York en compagnie des deux soeurs. Les deux soeurs, on va voir cette photo. Donc elle est à gauche, Denis à droite. Voilà. Et en 2010, nous reprenons un nouveau contact. Et j'avais fait quelques recherches. Et j'avais compris que son nom était parfois cité dans des mouvements contre-révolutionnaires. Et que quelque chose dans son passé, qui avait une dimension assez spectaculaire. Il fallait absolument que je raconte ce parcours. Et c'est allé d'ailleurs au-delà de mes espérances. Parce que son parcours personnel s'est greffé à merveille sur toutes les grandes étapes qui ont construit la nation cubaine. Que ce soit d'ailleurs aussi la crise, la la baie des cochons, la crise des missions soviétiques. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est comment le 1er janvier 59, lorsque la révolution arrive, Tout bascule pour lui. Exactement. Mais c'est vrai que vous avez laissé un peu tout ça pendant deux ans. Il y avait effectivement votre autre livre. Mais votre curiosité pourtant était piquée. Oui, tout à fait. Il y avait le premier ouvrage. Et puis, j'ai commencé à chercher quelques informations, lire sur Cuba, retrouver son nom dans quelques archives aussi. Et lorsqu'on voit qu'il y a le mot condamnation à mort, prison, CIA, FBI, il y a tout de suite quelque chose. Il y a tous les mythes. Voilà. Il a eu une vie incroyable. On va en parler tout à l'heure. On va retrouver Adèle maintenant. Avec notre invité, Syria Griffon, pour évoquer la vie de ce playboy, la vie dorée d'abord de ce playboy qui a conquis les plus belles femmes, avant de devenir contre-révolutionnaire à Cuba. A tout de suite. A tout de suite.